Comment t'es pas te loué, Seigneur? Comment t'es pas te loué? Comment t'es pas te loué? Comment t'es pas te loué, Seigneur? Mon âme t'es béni, Seigneur. Mon âme t'es béni, mon âme t'es béni, mon âme t'es béni, Seigneur. Bonjour mes frères et sœurs, ici l'homme des serviteurs de Dieu est devant vous. Bon, il y a certaines vidéos que j'ai été envoyées sur internet, donc j'ai détruit quelques-uns cette vidéo, parce qu'il fait un peu noir, donc on ne voit pas. Comme je vous le disais la dernière fois, je suis le fondateur d'une association amoureuse-joie. J'ai créé cette association pour le soutien des enfants de Madagascar et la Côte d'Ivoire, l'Ivla, la Côte d'Ivoire. Comme je vous le répétais, comme est-ce que ma famille vient de la Côte d'Ivoire. Donc on a créé cette association ensemble pour soutenir les enfants d'Afrique. Et si vous le connaissez comment on était en Afrique, vous êtes dans un village. Comme je vous le répétais dans la vidéo, nous, en Afrique, on n'a pas plusieurs vêtements, comme ici en Europe, il faut, parce qu'il y en a certains, beaucoup dans ce pays-là, ils suivent la mode. Bon, nous en Afrique, il y a un seul vêtement. Comme je vous le disais, en samedi, tu vas laver les vêtements. Et le dimanche matin, tu vas avec ça à l'église. Donc c'est pour ça que j'ai regroupé simplement toute cette association pour soutenir les enfants de Madagascar et la Côte d'Ivoire. Bon, mais je sais bien maintenant que même les chinois fabriquent tellement maintenant les vêtements. Ça ne marche pas comme ça, parce que toutes les choses comme ça, ça coûte cher. Donc les gens n'ont pas le moyen. Comme moi, je vous le disais, j'ai créé cette association. C'est pour soutenir les enfants. Je donne, comme je vous le disais, amour et joie, ça signifie que je donne gratuitement. Et la joie, ça fait sur le visage des enfants. Donc c'est pour ça que ça vient auprès de vous. En finances, en vêtements, vous pouvez m'envoyer. C'est moi ici, parce que pour le moment, mon siège, d'accord, le siège de l'association, pour le moment, c'est moi. Tout écrit devant la porte, je suis en règle devant la loi. Je suis déclaré, je suis le numéro de l'association, c'est tout. Je suis en règle avec la préfecture, donc, c'est pas que les choses, on poutrique comme ça, non. Je suis en règle avec la loi, je suis tout ça, tout que j'ai fait quelque chose, c'est toujours ça marche avec la règle. Donc j'ai parti à déclare à la préfecture. Cette association, elle a été démarrée depuis que le 11 août 2009. Donc elle a peine démarré. Bon, comme je vous le disais, on a pas mal de vêtements, les 1, 40% les ont eu de visiter. Vous pouvez m'envoyer ces vêtements, vous pouvez m'envoyer en finance, si vous voulez, parce que cette association, ce n'est pas pour mon intérêt, comme je vous le répétez. Je veux l'aider pour mon cousin, parce que moi aussi, j'étais souffert à mon enfance. Donc c'est pour ça que c'est créé cette association, pour mémoire de certains qui sont déjà quittés, c'était à Madagascar, simplement. Donc il y a les cyclones qui passent à Madagascar, les gens n'ont pas le moyen pour rassurer des vêtements, pour faire. D'abord, le plus important pour eux, qu'est-ce qu'ils vont manger chaque jour ? Qu'est-ce qu'ils vont manger chaque jour ? Parce que moi, je suis au régime de Madagascar. Donc les choses comme ça, je ne peux pas oublier.